Salut ! Un type de jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, c'est les Muporg. Ouais, un jour, j'arrêterai avec cette blague pourrie. Type de jeu addictif et chronophage par excellence, il est soit particulièrement accessible, soit au contraire catastrophique, ce qui est plutôt un comble pour un jeu qui casse la barrière du corps. Pendant nos très nombreuses années, et encore aujourd'hui, j'ai côtoyé plaines, forêts et donjons sur divers jeux en ligne comme World of Warcraft, Guild War ou encore Dofus. Par contre, cette seconde vie n'a, bien sûr, pas été toujours simple, notamment du fait de mon handicap. Ces jeux ne sont pas toujours très accessibles, que ce soit par leur interface, leurs nombreuses options d'accessibilité ou non, et bien sûr, leurs connaissances et autres mécaniques à apprendre. Oui, pour ceux qui ont joué à World of Warcraft ou Final Fantasy XIV par exemple, vous le savez, les connaissances à apprendre, que ce soit sur les stratégies donjons, les cycles des sorts, la classe de vos adversaires, etc. Ces choses ne sont bien sûr pas très accessibles à de nombreux handicaps mentaux ainsi qu'aux non-lecteurs. D'ailleurs, pour contrer en partie le problème de non-lecture, le doublage est un très bon outil, chose qui a été fait en partie sur leur jeu pour Final Fantasy XIV et World of Warcraft que l'on vient de citer. Cela nous arrange, puisqu'aujourd'hui, ce sont les deux leaders en nombre de joueurs du marché du MMORPG. D'ailleurs, en parlant de Final Fantasy XIV, c'est l'un des jeux sur lesquels j'ai découvert un très bon outil d'accessibilité que sont les graphismes sonores. Ces graphismes sonores sont un outil permettant donc de distinguer des sons forts, des sons plus légers, des sons de aigu ou grave directement par un système de signal sonore sur le côté de l'écran de différentes couleurs. Cela va donc permettre de comprendre qui parle, de comprendre aussi l'ambiance dans laquelle le personnage ou les personnages sont amenés, etc. C'est d'ailleurs une option que Square Enix a développée ensuite pour divers de ses jeux, que ce soit des MMORPG ou non. Il faut aussi prendre en compte que les interfaces ne sont pas toujours très accessibles et ne proposent pas toujours d'alternatives. On va citer Black Desert Online qui a un support manette. C'est le cas de d'autres jeux bien sûr de type MMORPG, cependant il existe encore de nombreux jeux qui n'ont pas du tout de support manette. Par contre, Black Desert Online comme d'autres jeux possèdent encore un système de QTE et ou de button matching, ce qui veut dire que des handicaps moteur vont avoir de grosses difficultés à appuyer très rapidement sur un bouton ou appuyer à de nombreuses répétitions sur un même bouton. On peut aussi voir que des jeux comme Wufu ou Dofus, des MMORPG beaucoup plus simples par leur interface, sont jouables entièrement à la souris. Et donc, si l'on est lecteur, sont particulièrement accessibles, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Si vous ne comprenez pas pourquoi je dis que quand on peut jouer à un jeu uniquement à la souris, le jeu est très accessible, je vous renvoie à la vidéo. Jeux vidéo, comment ? D'ailleurs, revenons à World of Warcraft avec un joueur qui y a passé un très long moment. Pour avoir une idée précise de ce que d'autres personnes en situation de handicap peuvent vivre dans les MMORPG, je suis allé voir Kusha. C'est l'un des fondateurs de Cap Game, qui est donc une association qui va vous aider à trouver des solutions pour jouer au jeu vidéo et je vous mets la totalité de ses liens à lui en description. Kusha est myopathe et donc ne peut effectuer que des petits mouvements de faible force. Il a commencé au haut quasiment depuis son départ et a pu jouer de manière traditionnelle, j'entends l'allié souris, jusqu'à peu près en 2010. Cependant, au fur et à mesure du temps, il a fini par perdre en mobilité et le jeu est devenu de plus en plus difficile pour lui. Il s'est du coup intéressé aux solutions d'accessibilité du jeu vidéo, jusqu'à en devenir aujourd'hui l'une des personnes ayant le plus de connaissances dans le domaine en France. Début 2016, il a donc décidé de récupérer la totalité de ses connaissances et de les mettre à son propre service pour reprendre WoW en jouant une classe facile, à savoir Chasseur-Spébet. Vous vous calmez tout de suite, c'est pas moi qui dis que Chasseur-Spébet c'est facile, c'est lui. D'accord. D'ailleurs, voici son interface et ses options. Comme vous pouvez le voir, cela n'a rien de traditionnel. En effet, il a défini des zones à l'intérieur desquelles le passage de la souris va définir une action. Sans qu'il ait à cliquer, il y a aussi tout un système de macro qui va lui simplifier la tâche. Et ça marche, puisqu'il a réussi à faire du mythique plus 2 avec ce système. Encore merci à lui d'ailleurs pour son témoignage. On a fait le tour de tout ce qui était technique, on peut maintenant parler de ce qu'il y a à l'intérieur d'un MMO. Dans les MMO, vous incarnez de manière générale un avatar que vous personnalisez à votre sauce, mais selon certaines normes établies. Et même si certains créateurs de personnages sont particulièrement complets, on a cité tout à l'heure Bulldog Desert Online, on aura aussi pu citer Terra par exemple, qui marche très bien. D'autres sont beaucoup plus simples comme Dofus ou Urfu, mais tous ont un trait en commun, on ne peut pas définir un handicap à notre personnage. D'ailleurs aucun handicap, que ce soit physique ou non, aucun handicap du tout. Cela sert pour effet de mettre l'anonymat sur les personnes en situation de handicap et donc qu'elles puissent fondre dans la masse, ce qui est une très bonne chose, mais cela anonymise aussi totalement le handicap en lui-même, et donc ne le met pas en avant directement. Evidemment, cela met aussi tout le monde sur un pied d'égalité, et heureusement sinon on aurait quand même le droit à des situations cocasses, on va dire. Vous venez de débloquer la compétence ambidextrie, vous pouvez désormais porter une arme dans chaque main. Le fait du coup qu'il n'y ait aucun personnage joueur en situation de handicap à l'intérieur du jeu, à contrario des personnages non joueurs, a tendance à rendre du coup le handicap totalement invisible. Et non, le fait d'être dans l'Alliance dans Board of Warcraft n'est pas un handicap. Pour finir, n'oublions pas que le MMORPG est le type de jeu idéal pour sociabiliser, et quoi de plus difficile justement que de sociabiliser lorsqu'on est en situation de handicap lourd, et que l'on ne peut sortir de chez soi. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente soirée comme vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez surtout pas, et n'oubliez surtout pas, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez, et je vous dis à très vite. Ciao ! Bye bye !